chapitre 8 la résurrection de lazare jésus vient à bétanie par en ces messes ils doivent avoir fait une marche vraiment fatigante par les sentiers casse-coups des monts adamine les apôtres essoufflés ont du mal à suivre jésus qui va rapidement comme si l'amour l'emportait sur ses ailes de feu jésus sourit radieux alors qu'il marche en avant de tous la tête droite sous les rayons tièdes du soleil de midi avant qu'ils arrivent aux premières maisons de bétanie les voit un jeune garçon déchaussé qui va vers la fontaine près du village avec un bro de cuivre vide il pousse un cri met le bro par terre et s'en va en courant de toute la vitesse de ses petites jambes vers le village certainement il va prévenir que tu arrives observe jus de tadé après avoir souri comme tous de la résolution énergique du jeune garçon qui a même abandonné son bro à la merci du premier passant la petite ville vue ainsi d'auprès de la fontaine qui est un peu en haut paraît tranquille comme déserte seule la fumée grise qui s'élève des cheminées indique que dans les maisons les femmes sont occupées à préparer le repas de midi quelques grosses voix d'hommes parmi les oliviers et les vergers vastes et silencieux avertit que les hommes sont au travail malgré cela jésus préfère prendre un petit chemin qui passe en arrière du village pour pouvoir arriver chez Lazare sans attirer l'attention des habitants ils sont presque à moitié route quand ils entendent derrière eux le jeune garçon de tout à l'heure qui les dépasse en courant et puis s'arrête au milieu de la route pour pensif regarder Jésus paix à toi petit Marc tu as eu peur de moi que tu t'es enfui demande Jésus en le caressant moi non seigneur je n'ai pas eu peur mais comme pendant plusieurs jours Marthe et Marie ont envoyé des serviteurs sur les routes qui viennent ici pour voir si tu venais maintenant que je t'ai vu je suis accouru pour dire que tu venais tu as bien fait les sœurs vont préparer leur cœur à me voir non seigneur les sœurs ne vont rien se préparer car elles ne savent rien ils n'ont pas voulu que je le dise ils m'ont pris quand j'ai dit en entrant dans le jardin il y a le rabbi et ils m'ont chassé dehors en disant tu es un menteur ou un sot lui désormais ne vient plus car il est certain désormais qu'il ne peut pas faire le miracle et comme je disais que c'était bien toi ils m'ont donné deux gifles comme je n'en avais encore jamais reçu regarde ici mes joues rouges elles me brûlent et ils m'ont poussé dehors en disant cela pour te purifier d'avoir regardé un démon et je te regardais pour voir si tu étais devenu un démon mais je ne le vois pas tu es toujours mon Jésus beau comme les anges dont parle maman Jésus se penche pour baiser ses petites joues souffletées en disant ainsi va passer la démangeaison je suis peiné que tu aies souffert pour moi moi non seigneur car ces gifles m'ont valu deux baisers de toi et il s'attache en en espérant d'autres le Tadé demande dis un peu Marc qui t'a chassé ? ceux de Lazare ? non les juifs ils viennent pour le deuil tous les jours il y en a tant ils sont dans la maison et dans le jardin ils viennent tôt et s'en vont tard ils semblent les maîtres ils maltraitent tout le monde tu vois qu'il n'y a personne dans les rues les premiers jours on venait pour voir mais ensuite maintenant il n'y a que nous les enfants qui tourniquons pour oh mon bro maman qui attend l'eau elle va me battre elle aussi tous sourient de sa désolation devant la perspective d'autres claques et Jésus lui dit va vite alors c'est que je voulais entrer avec toi et te voir faire le miracle et il termine et voir leur figure pour me venger des gifles cela non tu ne dois pas désirer la vengeance tu dois être bon et pardonné mais ta mère attend l'eau Jacques de Zébédé dit moi j'y vais maître je sais où habite Marc j'expliquerai à la femme et je te rejoindrai et il s'en va en courant ils se remettent en marche lentement et Jésus tient par la main l'enfant ravi les voilà à la grille du jardin ils la suivent de nombreuses montures y sont attachées surveillées par les serviteurs de chaque propriétaire le chuchotement qui vient d'eux attire l'attention de quelques juifs qui se tournent vers le portail ouvert juste au moment où Jésus pose le pied à la limite du jardin le maître disent les premiers qui le voient et ce mot court comme le bruissement du vent d'un groupe à l'autre se propage s'en va comme une vague venue de loin et qui se brise sur la rive jusque contre les murs de la maison et y pénètre apporté certainement par de nombreux juifs présents ou par quelques pharisiens rabbis ou scribes ou sadducéens répandus ça et là Jésus y entre très lentement alors que tous tout en accourant de tous côtés s'écartent du sentier où ils marchent et comme personne ne le salue lui ne salue personne comme s'il ne connaissait même pas un grand nombre de ceux qui sont rassemblés là pour le regarder la colère et la haine dans les yeux sauf sauf un petit nombre qui sont secrètement ses disciples ou qui du moins ont le cœur droit et qui s'ils ne l'aiment pas comme disciple le respectent comme juste de ce nombre sont Joseph Nicodème Jean Eléazar un autre Jean scribe vu à la multiplication des pains et encore un autre Jean qui rassasia les gens à la descente de la montagne des béatitudes Gamaliel avec son fils Josué Joachim Manahan le scribe Joël d'Abia rencontré au Jourdain dans l'épisode de Sabea Joseph Barnabé disciple de Gamaliel Chouza qui regarde Jésus de loin un peu intimidé de le revoir après sa méprise ou peut-être retenu par le respect humain et n'osant pas s'avancer comme ami il est certain qu'il n'est salué ni par les amis ni par ceux qui l'observent sans rancœur ni par ses ennemis et Jésus ne salue pas il a seulement fait une vague inclination en mettant le pied dans l'allée puis il a continué tout droit comme s'il était étranger à la foule nombreuse qui l'entoure le jeune garçon marche toujours à son côté dans ses vêtements de petits paysans avec ses pieds nus d'enfants pauvres mais le visage lumineux de quelqu'un qui est en fête avec ses petits yeux noirs vifs bien ouverts pour tout voir et pour défier tout le monde Marthe sort de la maison au milieu d'un groupe de juifs venus pour rendre visite et parmi lesquels se trouvent Elkias et Sadoc de sa main elle protège ses yeux là de pleurer gênée par la lumière pour voir où est Jésus elle le voit elle se détache de ceux qui l'accompagnent et court vers Jésus à quelques pas du bassin rendu tout brillant par les rayons du soleil elle se jette aux pieds de Jésus après s'être inclinée et elle les baise et en éclatant en sanglots elle dit paix à toi maître Jésus aussi dès qu'il l'a vue près de lui lui a dit paix à toi et il a levé la main pour la bénir en laissant aller celle de l'enfant que Barthélémy a prise tout en l'attirant un peu en arrière Marthe poursuit mais il n'y a plus de paix pour ta servante elle lève son visage vers Jésus en restant encore à genoux et dans un cri de douleur que l'on entend bien dans le silence qui s'est fait elle s'écrit Lazare est mort si tu avais été là il ne serait pas mort pourquoi n'es-tu pas venu plus tôt maître elle a un ton involontaire de reproche en posant cette question puis elle revient au ton accablé de quelqu'un qui n'a plus la force de faire des reproches et dont l'unique réconfort est de rappeler les dernières actions et les derniers désirs d'un parent auquel on a cherché à donner ce qu'il désirait et pour qui on n'a pas de remords dans le cœur il t'attend à appeler Lazare notre frère maintenant tu vois je suis désolé et Marie pleure sans pouvoir se donner la paix et lui n'est plus ici tu sais si nous l'aimions nous espérions tout de toi de toi de toi un murmure de compassion pour la femme et de reproche à l'adresse de Jésus un assentiment à la pensée sous-entendu et tu pouvais nous exaucer car nous le méritions à cause de l'amour que nous avons pour toi et toi au contraire tu nous as déçus cours de groupe en groupe parmi des hochements de tête ou des regards moqueurs seuls quelques secrets disciples disséminés dans la foule ont des regards de compassion pour Jésus qui écoute très pâle et affligée la femme désolée qui lui parle Gamaliel les bras croisés dans son ample et riche vêtement de laine très fine ornée de noeuds bleus un peu à part dans le groupe de jeunes où se trouvent son fils et Joseph Barnabé regarde fixement Jésus sans haine et sans amour Marthe après s'être essuyé le visage recommence à parler Mais même maintenant j'espère car je sais que tout ce que tu demanderas à ton père te sera accordé Une douloureuse héroïque profession de foi dite d'une voix que les larmes font trembler avec un regard qui tremble d'angoisse avec l'ultime espérance qui lui tremble dans le cœur Ton frère ressuscitera Lève-toi Marthe Marthe se lève tout en restant courbée en vénération devant Jésus auquel elle répond Je le sais maître il ressuscitera au dernier jour Je suis la résurrection et la vie quiconque croit en moi même s'il est mort vivra et celui qui croit et vit en moi ne mourra pas éternellement Crois-tu tout cela ? Jésus qui d'abord avait parlé d'une voix plutôt basse uniquement à Marthe élève la voix pour dire ces phrases où il proclame sa puissance de Dieu et son timbre parfait résonne comme une trompette d'or dans le vaste jardin un frémissement presque d'épouvante secoue l'assistance mais ensuite certains raillent en secouant la tête Marthe à laquelle Jésus semble vouloir transfuser une espérance de plus en plus forte en tenant la main appuyée sur son épaule lève son visage qu'elle gardait penché elle le lève vers Jésus en fixant ses yeux affligés dans les lumineuses pupilles du Christ et serrant ses mains sur sa poitrine elle répond avec une angoisse différente oui Seigneur je crois cela je crois que tu es le Christ le fils du Dieu vivant venu dans le monde et que tu peux tout ce que tu veux je crois maintenant je vais prévenir Marie et elle s'éloigne rapidement en disparaissant dans la maison Jésus reste où il était ou plutôt il fait quelques pas en avant et s'approche du parterre qui entoure le bassin le parterre est tout éclairé de ce côté par la fine poussière du jet d'eau qu'un vent léger pousse de ce côté comme un plumet d'argent et il paraît se perdre Jésus dans la contemplation du frétillement des poissons sous le voile de l'eau limpide dans leurs jeux qui mettent des virgules d'argent et des reflets d'or dans le cristal des eaux frappées par le soleil les juifs l'observent ils se sont involontairement séparés en groupes bien distincts d'un côté en face de Jésus tous ceux qui lui sont hostiles habituellement divisés entre eux par esprits sectaires un tenant d'accord pour s'opposer à Jésus à côté de lui derrière les apôtres auxquels s'est réuni Jacques de Zébédé Joseph Nicodème et les autres d'esprits bienveillants plus loin Gamaliel toujours à sa place et avec la même attitude est seul car son fils et ses disciples se sont séparés de lui pour se répartir entre les deux groupes principaux pour être plus près de Jésus avec son cri habituel Raboni Marie sort de la maison en courant les bras tendus vers Jésus elle se jette à ses pieds qu'elle baisse en sanglotant divers juifs qui étaient dans la maison avec elle et qui l'ont suivi unissent à ses pleurs leurs pleurs d'une sincérité douteuse Maximin aussi Marcel Sarah Noémie ont suivi Marie ainsi que tous ses serviteurs et de fortes lamentations s'élèvent je crois que dans la maison il n'est resté personne Marthe en voyant pleurer ainsi Marie redouble elle aussi ses pleurs paix à toi Marie lève-toi regarde-moi pourquoi ces pleurs semblables à ceux des gens qui n'ont pas d'espérance Jésus se penche pour dire doucement ses paroles ses yeux dans les yeux de Marie qui restant à genoux reposant sur ses talons tend vers lui ses mains dans un geste d'invocation et ne peut parler tant elle s'englote ne t'ai-je pas dit d'espérer au-delà de ce qui est croyable pour voir la gloire de Dieu est-ce que par hasard ton maître est changé pour que tu aies raison d'être ainsi angoissé mais Marie ne recueille pas les mots qui veulent déjà la préparer à une joie trop forte après tant d'angoisse et elle crie finalement maîtresse de sa voix oh Seigneur pourquoi n'es-tu pas venu plus tôt pourquoi t'es-tu tellement éloigné de nous tu le savais que l'hasard était malade si tu avais été ici il ne serait pas mort mon frère pourquoi n'es-tu pas venu je devais lui montrer encore que je l'aimais il devait vivre je devais lui montrer que je persévérais dans le bien je l'ai tant angoissé mon frère et maintenant maintenant que je pouvais le rendre heureux il m'a été enlevé tu pouvais me le laisser donner à la pauvre Marie la joie de le consoler après lui avoir donné tant de douleur oh Jésus Jésus mon maître mon sauveur mon espérance et elle s'abat de nouveau le front sur les pieds de Jésus qui se trouve de nouveau lavée par les pleurs de Marie et elle gémit pourquoi as-tu fait cela au Seigneur même à cause de ceux qui te haïssent et se réjouissent de ce qui arrive pourquoi as-tu fait cela Jésus mais il n'y a pas de reproche dans le ton de la voix de Marie comme dans celui de Marthe il y a seulement l'angoisse de quelqu'une qui outre sa douleur de sœur a aussi celle d'une disciple qui sent amoindrie dans le cœur d'un grand nombre l'opinion de son maître Jésus très penché pour entendre ces paroles qu'elle murmure la face contre terre se redresse et dit à haute voix Marie ne pleure pas ton maître aussi souffre de la mort de l'ami fidèle car il a dû le laisser mourir oh quelle raillerie et quel regard de joie livide il y a sur les visages des ennemis du Christ ils le voient vaincu et s'en réjouissent alors que les amis deviennent de plus en plus tristes Jésus dit encore plus fort mais je te le dis ne pleure pas lève-toi regarde-moi crois-tu que moi qui t'ai tant aimé j'ai fait cela sans motif peux-tu croire que je t'ai donné cette douleur inutilement viens allons vers Lazare où l'avez-vous mis Jésus plutôt que Marie et Marthe qui ne parlent pas prises comme elles le sont par des pleurs plus fortes interrogent tous les autres surtout ceux qui sortis avec Marie de la maison semblent les plus troublés ce sont peut-être des parents plus âgés je ne sais pas et ceux-ci répondent à Jésus visiblement affligés viens et vois et il se dirige vers l'endroit où se trouve le tombeau à l'extrémité du verger là où le sol a des ondulations et des veines de roches calcaires qui affleurent à la surface du sol Marthe à côté de Jésus qui a forcé Marie à se lever et qui la conduit car elle est aveuglée par ses larmes montre de la main à Jésus où se trouve Lazare et quand ils sont près de l'endroit elle dit aussi c'est ici maître que ton ami est enseveli et elle indique la pierre posée obliquement à l'entrée du tombeau Jésus pour s'y rendre suivi de tout le monde a dû passer devant Gamaliel mais ils ne se sont pas salués ensuite Gamaliel s'est uni aux autres en s'arrêtant comme tous les pharisiens les plus rigides à quelques mètres du tombeau alors que Jésus s'avance tout près avec les sœurs Maxime et ceux qui sont peut-être des parents Jésus contemple la lourde pierre qui sert de porte au tombeau et forme un lourd obstacle entre lui et l'ami éteint et il pleure les larmes des sœurs redoublent et de même celles des intimes et familiers Enlevez cette pierre crie Jésus tout d'un coup après avoir essuyé ses larmes tous ont un geste d'étonnement et un murmure court dans le rassemblement qui a grossi de quelques habitants de Bétanie qui sont entrés dans le jardin et se sont mis à la suite des autres je vois certains pharisiens qui se touchent le front en secouant la tête comme pour dire il est fou personne n'exécute l'ordre même chez les plus fidèles on éprouve de l'hésitation de la répugnance à le faire Jésus répète plus fort son ordre effrayant encore davantage les gens pris par deux sentiments opposés et qui après avoir pensé à fuir s'approchent tout à coup davantage pour voir défiant la puanteur toute proche du tombeau que Jésus veut faire ouvrir Maître ce n'est pas possible dit Marthe en s'efforçant de retenir ses pleurs pour parler il y a déjà quatre jours qu'il est là dessous et tu sais de quel mal il est mort seul notre amour pouvait le soigner maintenant la puanteur est certainement plus forte malgré les ongans que veux-tu voir sa pourriture on ne peut pas même à cause de l'impureté de la corruption et ne t'ai-je pas dit que si tu crois tu verras la gloire de Dieu enlevez cette pierre je le veux c'est un cri de volonté divine un oh étouffé sort de toutes les poitrines les visages deviennent blêmes certains tremblent comme s'il était passé sur tous un vent glacial de mort Marthe fait un signe à Maximin et celui-ci ordonne aux serviteurs de prendre les outils pouvant servir à remuer la lourde pierre les serviteurs s'en vont rapidement pour revenir avec des pics et des leviers robustes ils travaillent en faisant entrer la pointe brillante des pics entre la roche et la pierre et ensuite ils remplacent les pics par des leviers robustes et enfin ils soulèvent avec attention la pierre en la faisant glisser d'un côté et en la traînant ensuite avec précaution contre la paroi rocheuse une puanteur infecte sort du sombre trou et fait reculer tout le monde marthe marthe demande tout bas maître tu veux y descendre si oui il faut des torches mais elle est livide à la pensée qu'il doit le faire Jésus ne lui répond pas il lève les yeux vers le ciel met ses bras en croix et prie d'une voix très forte en scandant les mots père je te remercie de m'avoir exaucé je le savais que tu m'exauces toujours mais je le dis pour ceux qui sont présents ici pour le peuple qui m'entoure pour qu'ils croient en toi en moi et que tu m'as envoyé il reste encore ainsi un moment et il semble ravi en extase tellement il est transfiguré alors que sans plus émettre aucun son il dit des paroles secrètes de prière ou d'adoration je ne sais ce que je sais c'est qu'il a tellement outrepassé l'humain qu'on ne peut le regarder sans se sentir le cœur trembler dans la poitrine il semble devenir lumière en perdant son aspect corporel se spiritualiser grandir et même s'élever de terre tout en gardant la couleur de ses cheveux de ses yeux de sa peau de ses vêtements au contraire de ce qui se passa à la transfiguration du tabor durant laquelle tout devint lumière et éclat éblouissant il paraît dégagé de la lumière et que tout ce qui est de lui devient lumière la lumière semble l'entourer d'un halo en particulier son visage levé vers le ciel certainement ravi dans la contemplation du père il reste ainsi quelque temps puis redevient lui l'homme mais d'une majesté puissante il s'avance jusqu'au seuil du tombeau il déplace ses bras que jusqu'à ce moment il avait gardé ouvert en croix les paumes tournées vers le ciel en avant les paumes vers la terre et par conséquent les mains se trouvent déjà à l'intérieur du tunnel du tombeau toute blanche dans ce tunnel obscur il plonge le feu bleu de ses yeux dont l'éclat miraculeux est aujourd'hui insoutenable dans cette obscurité muette et d'une voix puissante avec un cri plus fort que celui par lequel il commanda sur le lac au vent de tomber d'une voix que je ne lui ai jamais entendue dans aucun miracle il crie Lazare viens dehors l'écho répercute sa voix dans la cavité du tombeau et se répand ensuite à travers tout le jardin se répercute contre les ondulations du terrain de Bétanie je crois qu'il s'en va jusqu'aux premiers escarpements au-delà des champs et revient de là répété et amorti comme un ordre qui ne peut faillir il est certain que de tous les côtés on entend à nouveau dehors 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 tous éprouvent un frisson plus intense et si la curiosité les cloue tous à leur place les visages pâlissent et les yeux s'écarquillent alors que les bouches s'en trouvent involontairement avec déjà dans la gorge le cri de stupeur Marthe un peu en arrière et de côté est comme fascinée en regardant Jésus Marie tombe à genoux elle qui ne s'est jamais écartée de son maître elle tombe à genoux au bord du tombeau une main sur sa poitrine pour calmer les palpitations de son cœur l'autre qui inconsciemment et convulsivement tient un pan du manteau de Jésus et on se rend compte qu'elle tremble car le manteau a de légères secousses imprimées par la main qui le tient quelque chose de blanc semble émerger du plus profond du souterrain c'est d'abord une petite ligne convexe puis elle fait place à une forme ovale puis à l'ovale se substitue des lignes plus amples plus longues de plus en plus longues et celui qui était mort serré dans ses bandes avance lentement toujours plus visible fantomatique impressionnant Jésus recule recule insensiblement mais continuellement à mesure que l'hasard avance la distance entre les deux reste donc la même Marie est contrainte de lâcher le pan du manteau mais elle ne bouge pas de l'endroit où elle est la joie l'émotion tout la clou à l'endroit où elle était un oh de plus en plus net sort des gorges d'abord fermées par la douleur de l'attente c'est d'abord un murmure à peine distinct qui se change en voix et la voix devient un cri puissant l'hasard est désormais au bord du tombeau et il s'arrête là raide muet semblable à une statue de plâtre à peine ébauchée et donc informe une longue chose mince à la tête mince aux jambes plus large au tronc macabre comme la mort elle-même spectrale dans la blancheur des bandes contre le fond sombre du tombeau au soleil qui l'enveloppe les bandes paraissent ça et là laisser couler la pourriture jésus crie d'une voix forte débarrassez-le et laissez-le aller donnez-lui des vêtements et de la nourriture maître dit Marthe et elle voudrait peut-être en dire davantage mais jésus la regarde fixement la subjugant de son regard est insolent et il dit ici tout de suite tout de suite apportez un vêtement habillez-le en présence de tout le monde et donnez-lui à manger il commande et ne se retourne jamais pour regarder ceux qui sont derrière et autour de lui son oeil regarde seulement Lazare Marie qui est près du ressuscité sans souci de la répulsion que donnent à tous les bandes souillées et Marthe qui alète comme si son cœur allait éclater et qui ne sait si elle doit crier sa joie ou pleurer 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 les serviteurs se hâtent d'exécuter les ordres Noémie s'en va en courant la première et la première revient avec les vêtements qu'elle tient pliés sur son bras quelques-uns délient les lacets des bandelettes après avoir retroussé leurs manches et relevé leurs vêtements pour qu'ils ne touchent pas la pourriture qui coule Marcel et Sarah reviennent avec des amphores de parfum suivis de serviteurs les uns avec des bassins et des braux fumants d'eau chaude les autres avec des plateaux des bols pleins de lait du vin des fruits des foisses recouvertes de miel les bandelettes étroites et très longues de lin me semble-t-il avec des lisières des deux côtés certainement tissées pour cet usage se déroulent comme des rouleaux de ganses d'une grande bobine et s'entassent sur le sol alourdis par les aromates et la pourriture les serviteurs les écartent en se servant de bâton ils ont commencé par la tête et là aussi il y a la pourriture qui s'est écoulée du nez des oreilles de la bouche le suaire placé sur le visage est tout trempé de ses souillures et le visage de Lazare que l'on voit très pâle squelettique avec les yeux tenus fermés par des pommades mises dans les orbites avec les cheveux collés et de même la barbiche du menton en est tout souillé le drap descend lentement le suaire mis autour du corps à mesure que les bandelettes descendent 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 libérant le tronc qu'elles avaient comprimé pendant de nombreux jours et rendant une forme humaine à ce qu'elles avaient d'abord rendu semblable à une grande chrysalide les épaules osseuses les bras squelettiques les côtes à peine couvertes de peau le ventre creusé apparaissent lentement à mesure que les bandes tombent les sœurs Maximin les serviteurs s'empressent d'enlever la première couche de crasse et de baume et s'y appliquent en changeant continuellement l'eau rendue détergente par les aromates qu'on y a mis jusqu'à ce que la peau apparaisse nette lorsqu'on a dégagé le visage de Lazare et qu'il peut regarder il dirige son regard vers Jésus avant même de regarder ses sœurs il oublie tout et s'abstrait de tout ce qui arrive pour regarder avec un sourire d'amour sur ses lèvres pâles et une larme lumineuse au fond des yeux son Jésus Jésus aussi lui sourit et a une lueur de larmes dans le coin de l'œil mais sans parler il dirige le regard de Lazare vers le ciel Lazare comprend et remue les lèvres dans une prière silencieuse Marthe croit qu'il veut dire quelque chose sans avoir encore de voix et elle demande que me dis-tu mon Lazare rien Marthe je remercie le Très-Haut la prononciation est assurée la voix forte les gens poussent de nouveau un « Oh ! » étonné désormais ils l'ont dégagé jusqu'aux hanches libérées et propres et ils peuvent le revêtir de la tunique courte une sorte de chemisette qui dépasse l'aine pour retomber sur les cuisses on le fait asseoir pour dégager ses jambes et les laver quand elles apparaissent Marthe et Marie poussent un grand cri en montrant les jambes et les bandelettes sur les bandelettes qui serraient les jambes et sur le suaire posé par-dessous les écoulements purulents sont si abondants qu'ils forment des grosses gouttes sur les toiles mais les jambes visiblement sont tout à fait cicatrisées seules les cicatrices rouges bleuâtres indiquent où elles étaient gangrénées tous les gens crient plus fort leur étonnement Jésus sourit et aussi Lazare qui regarde un instant ses jambes guéries puis s'abstrait de nouveau pour regarder Jésus il semble ne pouvoir se rassasier de le voir les juifs pharisiens sadducéens scribes rabis s'approchent avec précaution pour ne pas souiller leurs vêtements ils regardent de tout près Lazare ils regardent de tout près Jésus mais ni Lazare ni Jésus ne s'occupent d'eux ils se regardent et tout le reste est inexistant voilà que l'on met les sandales à Lazare il se lève agile sûr de lui il prend le vêtement que Marthe lui présente et l'enfile tout seul lit sa ceinture ajuste les plis le voilà maigre et pâle mais semblable à tout le monde il se lave encore les mains et les bras jusqu'au coude après avoir retroussé ses manches et puis avec une nouvelle eau il se lave de nouveau le visage et la tête jusqu'à ce qu'il se sente tout à fait net il essuie ses cheveux et son visage rend la serviette au serviteur et va tout droit vers Jésus il se prosterne lui baisse les pieds Jésus se penche le relève le serre contre son coeur en lui disant bien revenu mon ami que la paix soit avec toi et la joie vis pour accomplir ton heureuse destinée lève ton visage pour que je te donne le baiser de salutation il dépose un baiser sur les joues et Lazare lui rend son baiser c'est seulement après avoir vénéré et embrassé le maître que Lazare parle à ses soeurs et les embrasse puis il embrasse Maximin et Noémie qui pleurent de joie et certains autres dont je crois qu'ils lui sont apparentés ou amis très intimes puis il embrasse Joseph Nicodème Simon le zélote et quelques autres Jésus va personnellement trouver un serviteur qui a sur les bras un plateau avec de la nourriture et il prend une foisse avec du miel une pomme une coupe de vin et il offre le tout à Lazare après les avoir offerts et bénis pour qu'ils se restaurent et Lazare mange avec l'appétit de quelqu'un qui se porte bien tout le monde pousse encore un haut d'étonnement Jésus semble ne voir que Lazare mais en réalité il observe tout et tout le monde voyant qu'avec des gestes de colère Sadoc avec Elkias Canania Félix Doras et Cornélius et d'autres sont sur le point de s'éloigner il dit à haute voix attends un moment Sadoc j'ai un mot à te dire à toi et au tien il s'arrête avec une figure de criminel Joseph d'Arimacy fait un geste effaré et fait signe aux élotes de retenir Jésus mais lui est déjà en train d'aller vers le groupe haineux et il dit à haute voix est-ce que cela te suffit Sadoc ce que tu as vu tu m'as dit un jour que pour croire tu avais besoin toi et tes pareilles de voir recomposer en bonne santé un homme décomposé es-tu rassasié de la putréfaction que tu as vu es-tu capable de reconnaître que Lazare était mort et que maintenant il est vivant et sain comme il ne l'était pas depuis des années je le sais vous êtes venu ici pour les tenter pour mettre en eux plus de douleur et le doute vous êtes venu ici pour me chercher espérant me trouver caché dans la pièce du mourant vous êtes venu ici non par un sentiment d'amour et le désir d'honorer celui qui s'était éteint mais pour vous assurer que Lazare était réellement mort et vous avez continué de venir vous réjouissant toujours plus à mesure que le temps passé si les choses étaient allées comme vous l'espériez comme désormais vous croyez qu'elles iraient vous auriez eu raison de vous réjouir l'ami qui guérit tout le monde mais ne guérit pas l'ami le maître qui récompense la foi de tout le monde mais pas celle de ses amis de Bethany le Messie impuissant devant la réalité de la mort voilà ce qui vous donnait raison de vous réjouir mais voilà Dieu vous a répondu nul prophète n'a jamais pu rassembler ce qui était décomposé en plus que mort Dieu l'a fait voilà le témoignage vivant de ce que je suis il y eut un jour où Dieu prit de la boue lui donna une forme et y insuffla l'esprit de vie et ce fut l'homme j'y étais pour dire que l'on fasse l'homme à notre image et à notre ressemblance car je suis le verbe du père aujourd'hui moi le verbe j'ai dit à ceux qui étaient encore moins que de la boue à la corruption vit et la corruption s'est faite de nouveaux chairs une chair intègre vivante palpitante la voici qui vous regarde et à la chair j'ai réuni l'esprit qui gisait depuis des jours dans le sein d'Abraham je l'ai rappelé par ma volonté car je puis tout moi le vivant moi le roi des rois auxquels sont soumises toutes les créatures et toutes les choses maintenant que me répondez-vous il est devant eux grand fulgurant de majesté vraiment juge et dieu ils ne répondent pas lui insiste ce n'est pas encore assez pour croire pour accepter l'inéluctable sadoc il fait un demi-tour en poussant en poussant un cri de peur qui se change en un hurlement de malédiction sois maudit Nazaréen à laquelle Jésus répond ta malédiction monte vers le ciel et du ciel le très haut te la renvoie tu es marqué du signe au malheureux il revient en arrière parmi les groupes étonnés presque effrayés il rencontre Gamaliel qui se dirige vers la route il le regarde et Gamaliel le regarde Jésus lui dit sans s'arrêter tiens-toi prêt au rabbi le signe viendra bientôt je ne mens jamais le jardin se vide lentement les juifs sont abasourdis mais la plupart giclent de la colère par tous leurs ports si leur regard pouvait le réduire en cendres Jésus serait complètement pulvérisé il parle discute entre eux en s'en allant si bouleversés maintenant par leur défaite qui ne peuvent plus cacher sous une apparence hypocrite d'amitié le but de leur présence à cet endroit ils s'en vont sans saluer ni Lazare ni ses soeurs il reste en arrière certains qui ont été conquis au Seigneur par le miracle parmi eux se trouve Joseph Barnabé qui se jette à genoux devant Jésus et l'adore un autre est le scribe Joël d'Abia qui fait la même chose avant de partir à son tour et d'autres encore que je ne connais pas mais qui doivent être influents pendant ce temps Lazare entouré de ses plus intimes s'est retiré dans la maison Joseph Nicodème et les autres bons saluent Jésus et s'en vont partent avec de profondes salutations les juifs qui étaient restés auprès de Marthe et Marie les serviteurs ferment la grille la maison redevient tranquille Jésus regarde autour de lui il voit de la fumée et des flammes au fond du jardin dans la direction du tombeau Jésus seul debout au milieu d'un sentier dit la putréfaction qui va être annulée par le feu la putréfaction de la mort mais celle des cœurs de ses cœurs aucun feu ne l'annulera pas même le feu de l'enfer elle sera éternelle quelle horreur plus que la mort plus que la corruption et mais qui te sauvera ô humanité si tu aimes tant d'être corrompu tu veux être corrompu et moi moi j'ai arraché au tombeau un homme par une seule parole et avec un flot de paroles et de douleur je ne pourrai arracher au péché l'homme les hommes des millions d'hommes il s'assoit et avec ses mains se couvre le visage accablé un serviteur qui passe le voit il va à la maison peu après Marie sort de la maison elle va trouver Jésus légère comme si elle ne touchait pas le sol elle s'approche lui dit doucement Raboni tu es là viens ô monseigneur tes apôtres fatigués sont allés dans l'autre maison tous sauf Simon le zélote tu pleures maître pourquoi elle s'agenouille au pied de Jésus l'observe Jésus la regarde il ne répond pas il se lève et se dirige vers la maison suivie de Marie ils entrent dans une salle Lazare n'y est pas ni non plus le zélote mais il y a Marthe heureuse transfigurée par la joie elle s'adresse à Jésus pour expliquer Lazare est allé au bain pour se purifier encore ô maître maître que te dire elle l'adore de tout elle-même elle remarque la tristesse de Jésus et elle dit tu es triste seigneur tu n'es pas heureux que Lazare il lui vient un soupçon ô tu es réservé avec moi j'ai péché c'est vrai Marie dit nous avons péché ma soeur non pas toi ô maître Marie n'a pas péché Marie a su obéir moi seule et désobéie je t'ai envoyé appeler parce que parce que je ne pouvais plus les entendre insinuer que tu n'étais pas le Messie le Seigneur et je ne pouvais plus le voir souffrir Lazare te désirait tant il t'appelait tant pardonne-moi Jésus et toi tu ne parles pas Marie demande Jésus maître moi je n'ai souffert alors que comme femme je souffrais parce que Marthe jure jure ici devant le maître que jamais jamais tu ne parleras Lazare de son délire mon maître je t'ai connu tout à fait ô divine miséricorde dans les dernières heures de Lazare ô mon Dieu mais comme tu m'as aimé toi toi qui m'as pardonné toi Dieu toi pur toi si mon frère qui pourtant m'aime mais qui est homme seulement homme au fond de son cœur ne m'a pas tout pardonné non je m'exprime mal il n'a pas oublié mon passé et quand la faiblesse de la mort a émoussé en lui sa bonté que je croyais oublieuse du passé il a crié sa douleur son indignation pour moi oh Marie pleure ne pleure pas Marie Dieu t'a pardonné et a oublié l'âme de Lazare aussi a pardonné et a oublié a voulu oublier l'homme n'a pas pu tout oublier et quand la chair a dominé par son dernier spasme la volonté affaiblie l'homme a parlé je n'en éprouve pas d'indignation Seigneur cela m'a servi à t'aimer davantage et à aimer encore plus Lazare dès lors moi aussi je t'ai désiré car j'étais trop angoissé de penser que Lazare était mort sans paix à cause de moi et ensuite ensuite quand je t'ai vu méprisé par les juifs quand j'ai vu que tu ne venais pas même après la mort pas même après que je t'avais obéi en espérant au-delà de ce qui est croyable en espérant jusqu'à ce que le tombeau s'ouvre alors mon esprit aussi a souffert Seigneur si j'avais à expier et certainement je l'avais j'ai expié Seigneur pauvre Marie je connais ton cœur tu as mérité le miracle et que cela t'affermisse dans ton espérance et ta foi mon maître j'espérerai et je croirai toujours désormais je ne douterai plus jamais plus Seigneur je vivrai de foi tu m'as donné la capacité de croire ce qui est incroyable Jésus demande et toi Marthe as-tu appris non pas encore tu es ma Marthe mais tu n'es pas encore ma parfaite adoratrice pourquoi agis-tu au lieu de contempler c'est plus saint tu vois ta force parce qu'elle était trop tournée vers les choses terrestres à céder à la constatation de faits terrestres qui semblent parfois sans remède en vérité les choses humaines n'ont pas de remède si Dieu n'intervient pas la créature à cause de cela a besoin de savoir croire et contempler d'aimer jusqu'au bout des forces de l'homme tout entier avec sa pensée avec sa pensée son âme sa chair son sang et avec toutes les forces de l'homme je le répète je te veux forte Marthe je te veux parfaite tu n'as pas su obéir parce que tu n'as pas su croire et espérer complètement et tu n'as pas su croire et espérer parce que tu n'as pas su aimer totalement mais moi je t'en absous je te pardonne Marthe j'ai ressuscité l'hasard aujourd'hui maintenant je te donne un cœur plus fort à lui j'ai rendu la vie à toi j'infuse la force d'aimer croire et espérer parfaitement maintenant soyez heureuse et en paix pardonnez à ceux qui vous ont offensé ces jours-ci Marie dit Seigneur en cela j'ai péché il y a un instant j'ai dit au vieux Canania qui t'avait méprisé les autres jours qui a triomphé toi ou Dieu ton mépris ou ma foi le Christ est le vivant et il est la vérité moi je savais que sa gloire aurait resplendi plus grande et toi vieillard refais ton âme si tu ne veux pas connaître la mort tu as bien parlé mais ne discute pas avec les méchants Marie et pardonne pardonne si tu veux m'imiter voici Lazare chantant sa voix en effet Lazare rentre vêtu à neuf et bien rasé bien peigné et la chevelure parfumée avec lui se trouvent Maximin et le zélote maître Lazare s'agenouille encore pour l'adorer Jésus lui met la main sur la tête et sourit en disant l'épreuve est surmontée mon ami pour toi et pour tes sœurs maintenant soyez heureux et forts pour servir le Seigneur que te rappelles-tu ami du passé je veux parler de tes derniers moments un grand désir de te voir et une grande paix au milieu de l'amour des sœurs et qu'est-ce qui t'affligeait le plus de tes en mourant toi Seigneur et mes sœurs toi parce que je ne pouvais plus te servir elles parce qu'elles m'ont donné toute joie Marie soupire Oh moi frère Lazare dit Toi plus que Marthe tu m'as donné Jésus et la mesure de ce qu'est Jésus et Jésus t'a donné à moi tu es le don de Dieu Marie Tu le disais aussi en mourant dit Marie et elle étudie le visage de son frère parce que c'est ma constante pensée Mais moi je t'ai donné tant de douleur La maladie aussi m'a donné de la douleur mais par elle j'espère avoir expié les fautes du vieux Lazare et d'être ressuscité purifié pour être digne de Dieu Toi et moi tous deux ressuscités pour servir le Seigneur et Marthe au milieu de nous elle qui fut toujours la paix de la maison Jésus dit Tu l'entends Marie Lazare dit des paroles de sagesse et de vérité maintenant je me retire et vous laisse à votre joie Non Seigneur reste avec nous ici reste à Bétanie et dans ma maison ce sera beau Je resterai Je veux te récompenser de tout ce que tu as souffert Marthe ne sois pas triste Marthe pense m'avoir affligée mais ma peine n'est pas autant pour vous que pour ceux qui ne veulent pas se racheter Eux haïssent de plus en plus ils ont le venin dans le cœur Eh bien pardonnons Pardonnons Seigneur dit Lazare avec son doux sourire et sur cette parole tout prend fin Jésus dit On peut mettre ici la dictée du 23 mars 1944 pour le commentaire de la résurrection de Lazare en marge de la résurrection de Lazare et en rapport avec une phrase de saint Jean Jésus dit dans l'évangile de Jean comme on le lit désormais depuis des siècles il est écrit Jésus n'était pas encore entré dans le village de Bétanie Jean chapitre 9 verset 30 Pour prévenir toutes objections possibles je fais remarquer que entre cette phrase et celle de l'œuvre que je rencontrais Marthe à quelques pas du bassin dans le jardin de Lazare il n'y a pas de contradiction de fait mais seulement de traduction et de description Bétanie appartenait pour les trois quarts à Lazare de même que Jérusalem lui appartenait en grande partie mais parlons de Bétanie comme elle appartenait pour les trois quarts à Lazare on pouvait dire Bétanie de Lazare par conséquent le texte ne serait pas erroné même si j'avais rencontré Marthe dans le village ou à la fontaine comme certains veulent dire mais en réalité je n'étais pas entré dans le village pour éviter qu'accourent les Bétanites tous hostiles aux gens du Sanédrin j'étais passée en arrière de Bétanie pour rejoindre la maison de Lazare qui était à l'extrémité opposée pour qui entrer à Bétanie par en ces messes justement pour cela Jean dit que Jésus n'était pas encore entré dans le village et avec autant de justesse le petit Jean dit que je m'étais arrêté près du bassin fontaine pour les hébreux déjà dans le jardin de Lazare mais encore très loin de la maison que l'on considère en outre que durant le temps du deuil et de l'impureté ce n'était pas encore le septième jour après la mort les sœurs ne sortaient pas de la maison c'est donc dans l'enceinte de leur propriété qu'est arrivée la rencontre notez que le petit Jean parle de la venue des Bétanites dans le jardin seulement quand déjà j'ordonne d'enlever la pierre auparavant Bétanie ne savait pas que j'étais à Bétanie et c'est seulement quand le bruit s'en est répandu qu'ils sont accourus chez Lazare chapitre 9 réflexion sur la résurrection de Lazare Jésus dit j'aurais pu intervenir à temps pour empêcher la mort de Lazare mais je n'ai pas voulu le faire je savais que cette résurrection aurait été une arme à double tranchant car j'aurais converti les juifs dont la pensée était droite et rendu plus haineux ceux dont la pensée n'était pas droite de ceci et après ce dernier coup de ma puissance serait venue ma sentence de mort mais j'étais venue pour cela et désormais l'heure était mûre pour que cela s'accomplisse j'aurais pu aussi accourir tout de suite mais j'avais besoin de persuader par la résurrection d'une putréfaction déjà avancée les incrédules plus obstinés et mes apôtres aussi qui destinés à porter ma foi dans le monde avaient besoin de posséder une foi soutenue par des miracles de première grandeur chez les apôtres il y avait tant d'humanité je l'ai déjà dit ce n'était pas un obstacle insurmontable c'était au contraire une conséquence logique de leurs conditions d'hommes appelées à m'appartenir à un âge déjà adulte on ne change pas une mentalité une tournure d'esprit du jour au lendemain et moi dans ma sagesse je n'ai pas voulu choisir et éduquer des enfants et les faire grandir selon ma pensée pour en faire mes apôtres j'aurais pu le faire mais je n'ai pas voulu le faire pour que les âmes ne me reprochent pas d'avoir méprisé ceux qui ne sont pas innocents et qu'elles ne portent à leur décharge et à leur excuse que moi aussi j'aurais signifié par mon choix que ceux qui sont déjà formés ne peuvent changer non tout peut se changer quand on le veut et moi en effet avec des pusillanimes des querelleurs des usuriers des sensuels des incrédules j'ai fait des martyrs et des saints des évangélisateurs du monde seul celui qui ne voulut pas ne changea pas j'ai aimé et j'aime les petitesses et les faiblesses tu en es un exemple pourvu que se trouve en elle la volonté de m'aimer et de me suivre et de ces riens je fais mes privilégiés mes amis mes ministres je m'en sers toujours et c'est un miracle continuel que j'opère pour amener les autres à croire en moi à ne pas tuer les possibilités de miracle comme elle est languissante maintenant cette possibilité comme une lampe à laquelle lui le manque elle agonise et meurt tuée par le manque ou l'absence de foi dans le dieu du miracle il y a deux formes d'exigence dans la demande du miracle à l'une dieu se soumet avec amour à l'autre il tourne le dos avec indignation la première est celle qui demande comme j'ai enseigné à demander sans défiance et sans découragement et qui ne pense pas que dieu ne puisse pas l'écouter parce que dieu est bon et que celui qui est bon exauce parce que dieu est puissant et peut tout cela c'est de l'amour et dieu exauce celui qui aime l'autre forme c'est l'exigence des révoltés qui veulent que dieu soit leur serviteur et se plie à leur méchanceté et leur donne ce que ne lui donne pas l'amour et l'obéissance cette forme est une offense que dieu punit par le refus de ses grâces vous vous plaignez que je n'accomplisse plus des miracles collectifs comment pourrais-je les accomplir où sont les collectivités qui croient en moi où sont les vrais croyants combien y a-t-il de vrais croyants dans une collectivité comme des fleurs qui survivent dans un bois brûlé par un incendie je vois de temps à autre un esprit croyant le reste Satan l'a brûlé par ses doctrines et il les brûlera de plus en plus je vous prie pour vous conduire surnaturellement de garder présente à vos esprits ma réponse à Thomas on ne peut être mes vrais disciples si on ne sait pas donner à la vie humaine le poids qu'elle mérite en tant que moyen pour conquérir la vraie vie et non en tant que fin celui qui voudra sauver sa vie en ce monde perdra la vie éternelle je l'ai dit et je le répète que sont les épreuves la nuée qui passe le ciel reste et vous attend au-delà de l'épreuve moi j'ai conquis le ciel pour vous par mon héroïsme vous devez m'imiter l'héroïsme n'est pas réservé seulement à ceux qui doivent connaître le martyr la vie chrétienne est un perpétuel héroïsme car c'est une lutte perpétuelle contre le monde le démon et la chair je ne vous force pas à me suivre je vous laisse libre mais je ne veux pas d'hypocrite ou bien avec moi et comme moi ou bien contre moi bien sûr vous ne pouvez me tromper moi vous ne pouvez pas me tromper et moi je ne fais pas d'alliance avec l'ennemi si vous le préférez à moi vous ne pouvez penser m'avoir en même temps pour ami ou lui ou moi choisissez la douleur de Marthe est différente de celle de Marie à cause de l'esprit différent des deux sœurs et de la conduite différente qu'elles ont eue heureux ceux qui se conduisent de manière à n'avoir pas le remords d'avoir affligé quelqu'un qui maintenant est mort et qui ne peut plus se consoler des douleurs qu'on lui a données mais encore plus heureux celui qui n'a pas le remords d'avoir affligé son Dieu moi Jésus et qui ne craint pas de me rencontrer mais au contraire soupire après ma rencontre quand le rêve anxieux de toute sa vie est enfin atteint je suis pour vous père frère ami pourquoi donc me blessez-vous si souvent savez-vous combien de temps il vous reste à vivre à vivre pour réparer vous ne le savez pas et alors heure par heure jour après jour conduisez-vous bien toujours bien vous me rendrez toujours heureux et même si la douleur vient à vous car la douleur c'est la sanctification c'est la mire qui préserve de la putréfaction de la chair vous aurez toujours en vous la certitude que je vous aime et que je vous aime même dans cette douleur et la paix qui vient de mon amour toi toi petit Jean tu le sais si moi je sais consoler même dans la douleur dans ma prière au père se trouve répété ce que j'ai dit au début il était nécessaire de secouer par un miracle de première grandeur l'opacité des juifs et du monde en général la résurrection d'un homme enseveli depuis quatre jours et descendu au tombeau après une maladie bien connue longue chronique répugnante n'était pas une chose qui pût laisser indifférent ni non plus incertain si je l'avais guéri alors qu'il vivait ou si je lui avais infusé le souffle si tôt qu'il avait expiré l'acreté des ennemis aurait pu créer des doutes sur la réalité du miracle mais la puanteur du cadavre la pourriture des bandelettes le long séjour au tombeau ne laissaient pas de doute et miracle dans le miracle j'ai voulu que l'hasard fût dégagé et purifié en présence de tout le monde pour que l'on vit que non seulement la vie mais l'intégrité des membres était revenue là où auparavant l'ulcération de la chair avait répandu dans le sang les germes de mort quand je fais grâce je donne toujours plus que vous ne demandez j'ai pleuré devant la tombe de Lazare et on a donné à ces pleurs tant de noms pourtant sachez que les grâces s'obtiennent par la douleur mêlée à une foi assurée dans l'éternel j'ai pleuré non pas tant à cause de la perte de l'ami et de la douleur de ses soeurs que parce que comme un fond qui se soulève ont affleuré à cette heure plus vive que jamais trois idées qui comme trois clous m'avaient toujours enfoncé leur pointe dans le cœur la constatation de la ruine que Satan avait apportée à l'homme en l'amenant au mal ruine dont la condamnation humaine était la douleur et la mort la mort physique emblème et image vivante de la mort spirituelle que la faute donne à l'âme en la plongeant elle reine destinée à vivre dans le royaume de la lumière dans les ténèbres infernales la persuasion que même ce miracle mit pour ainsi dire comme le corollaire sublime de trois années d'évangélisation n'aurait pas convaincu le monde judaïque de la vérité que je lui avais apportée et qu'aucun miracle n'aurait fait du monde à venir un converti au Christ au douleur d'être prêt de mourir pour un si petit nombre la vision mentale de ma mort prochaine j'étais Dieu mais j'étais homme aussi et pour être rédempteur je devais sentir le poids de l'expiation donc aussi l'horreur de la mort et d'une telle mort j'étais un homme vivant en bonne santé qui se disait bientôt je serai mort je serai dans un tombeau comme Lazare bientôt l'agonie la plus atroce sera ma compagne je dois mourir la bonté de Dieu vous épargne la connaissance de l'avenir mais à moi elle n'a pas été épargnée oh croyez-le vous qui vous plaignez de votre sort aucun n'a été plus triste que le mien de moi qui ai eu la constante prescience de tout ce qui devait m'arriver joint à la pauvreté aux privations aux aigreurs qui m'ont accompagné de ma naissance à ma mort ne vous plaignez donc pas et espérez en moi je vous donne ma paix je vous plaignez